Bonjour, c'est bon, ils sont bien placés, tout le monde a son petit cadeau. Ah, bonjour ! Je ne savais pas que vous étiez là, je me permets, je m'assois. Bien le bonjour à tous, joyeux Noël, parce que nous sommes normalement le 24 décembre lorsque vous regardez cette vidéo, donc je vous souhaite un joyeux Noël. J'ai une pensée assez émue malheureusement pour les gens qui, peut-être à cause de la période dans laquelle on se trouve, n'ont pas l'occasion de passer Noël avec leur famille. Bien évidemment, toutes mes pensées vont vers vous et j'espère que vous arriverez quand même à trouver le bonheur en cette période, parfois complexe, parfois difficile, mais où il faut garder le sourire, et cette vidéo est là pour ça. C'est mon petit cadeau de Noël, celui que je fais chaque année à mes abonnés le soir de Noël, celui de vous proposer de découvrir des films qu'il faut regarder dans cette belle période. Et comme chaque année, j'ai proposé à plusieurs youtubeurs de venir sur la chaîne et d'avoir le plaisir, je pense, c'est le cas pour la grande majorité d'entre eux, si ce n'est pour tous, de vous présenter un film qui leur est cher pour la période de Noël. Cette année, je suis content parce que j'ai eu des invités qui viennent d'un petit peu partout, y compris de tout le monde, parce que oui, j'ai réussi à avoir des gens qui viennent de très très loin, et donc ça me fait très plaisir, mais je ne vais pas perdre plus de temps à partir dans des grandes éloges. Je vous parlerai un petit peu de chacun de ces youtubeurs avant qu'ils aient l'occasion de pouvoir s'exprimer sur le film qu'ils ont envie de vous conseiller, et ne perdons pas plus de temps, et commençons à déballer le cadeau de Noël. La première personne qui va vous parler d'un film dans cette vidéo se nomme Lola. Lola, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On n'a jamais malheureusement eu l'occasion de se rencontrer, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Lola, elle me connaît depuis que j'ai commencé sur Youtube, et même dès le début quand j'ai commencé sur Youtube, elle a déjà commencé à me soutenir dans pas mal de projets, et on s'est soutenu mutuellement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, elle revient régulièrement dès qu'elle a eu l'occasion sur cette chaîne, et cette année, encore une fois, parce que si j'ai bonne mémoire, elle l'avait déjà fait, je crois, durant la première vidéo de Noël, elle va vous conseiller un film qui lui est cher dans la période de Noël. Donc je ne lui laisse pas plus de temps à monopoliser la place. Voici la vidéo de Lola. Bonjour tout le monde, et avant tout, joyeuses fêtes et joyeux Noël ! J'espère que malgré le contexte compliqué, vous arriverez cette année à le fêter dignement, et j'espère que cette année 2020 se terminera pour vous sur une note positive. J'ai pas spécialement de tradition de film de fête de fin d'année ou de film de Noël à proprement parler. En fait, quand j'étais enfant, j'ai très peu grandi avec la télé, je n'ai eu que très tard dans ma vie. Cependant, j'ai quand même chaque année plaisir à découvrir des films qui évoquent cette période-là. Je vous avais déjà proposé il y a quelques années sur cette même chaîne le film d'animation Balto, que je trouve être un sublime film à regarder pendant les fêtes. Et je vais encore continuer avec un film d'animation. Cette année, je vais vous parler des 5 légendes. Il s'agit d'un film d'animation réalisé par Dreamworks, que je trouve très très peu mis en avant, et finalement très peu connu. L'année où il est sorti, c'est-à-dire en 2012, il a plutôt fait parler de lui, il a eu d'excellentes critiques, et j'ai l'impression que depuis, il a été totalement éclipsé. Est-ce que c'est le fait que Frozen soit sorti à peu près à la même période, qu'il ait beaucoup mieux marché, qu'il soit aussi dans une thematique hivernale, etc., et que peut-être il a éclipsé totalement ce film ? Ça se peut. Mais je suis un peu triste, à vrai dire, de le voir si peu mis en avant, parce que ça me semble être le film parfait pour Noël. Déjà parce qu'il y a la présence du Père Noël, que ça se passe autour de la période de Noël, donc je veux dire, on ne peut pas faire plus stéréotypé et absolument parfait pour cette période, mais en plus de ça, parce qu'il me semble porter de très belles valeurs qui incarnent, en tout cas pour moi, ce que je pense être le stéréotype de Noël, à savoir des valeurs de partage, d'amour, des valeurs très humanistes, des valeurs très universelles, des valeurs où on apprend à s'aimer, des valeurs où on apprend justement à savoir quelle est notre place dans le monde, des valeurs aussi sur le fait de faire confiance à son enfant intérieur. Parce qu'en fait, tous les messages et toute l'histoire autour du film Les 5 légendes, il s'agit en fait de l'histoire de Frost, qui est un gardien légendaire, au même titre que la fée des dents, le marchand de sable, le Père Noël et le lapin de Pâques, qui sont les autres gardiens légendaires, mais hélas, Frost a depuis longtemps été oublié. Il perd ainsi ses pouvoirs. Contrairement aux autres gardiens qui sont toujours célébrés, qui ont toujours énormément de visibilité, auxquels les enfants croient toujours, Frost a été totalement oublié et il n'a plus aucune fête auquel se rattacher, et plus aucun enfant ne le voit, plus aucun enfant ne croit en sa magie. Mais lorsque le méchant Peach, qui est en fait l'incarnation du croque-mitaine, kidnappe le marchand de sable, c'est l'occasion pour Frost de prouver sa valeur, et c'est aussi l'occasion pour lui de faire en sorte que les enfants recroient en sa magie et lui redonnent de la puissance. Je trouve ça très beau d'avoir un film qui porte autant sur le pouvoir de l'imagination, sur le fait que rêver à quelque chose, penser à quelque chose, lui donne de la force, lui permet de s'incarner. Je trouve ça super en fait. Et au-delà de ça, c'est un film qui est aussi extrêmement drôle. Ne serait-ce que le personnage du Père Noël qui est totalement à l'opposé de ce à quoi on pourrait s'attendre. Le Père Noël, on se l'imagine toujours comme un petit vieux, un peu bonhomme. Là, c'est un espèce de grand costaud, type bûcheron avec des encres tatouées sur les bras, etc., qui se la joue un peu stéréotype d'un motard. Je trouve ça super d'avoir joué comme ça avec les stéréotypes. Le lapin de Pâques a un caractère de merde, il est super capricieux. Le personnage qui, hélas, est un petit peu moins intéressant, c'est le personnage de la fée des dents qui se contente d'être une meuf. Voilà. En plus de ça, en termes purement d'animation et de technique, c'est vraiment un des plus beaux films de Dreamworks. C'est vraiment un film où la 3D réussit à être extrêmement douce, extrêmement belle. Il y a quelque chose de très doux au niveau du travail des textures, au niveau du rendu de la neige qui est sublime. Pourtant, Dreamworks, je ne suis vraiment pas fan de leur période 3D. Je trouve que très souvent ça fait carton, leur film. C'est un choix d'esthétique, c'est juste que moi je n'adhère pas à ce choix d'esthétique. Je trouve que là, ils ont pris quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils développent ces dernières années, qui est super, super intéressant et super beau. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près mon petit tour des loges sur les 5 légendes. C'est un film qui est vraiment très beau, très doux, très cocooning, très réconfortant, qui propose de très belles valeurs, de beaux messages, qui est à la fois très drôle, qui peut être, alors attention, phrase stéréotypée, qui peut convenir aux petits comme aux grands, mais c'est vrai parce qu'en tant qu'adulte, on ne s'ennuie absolument pas devant ce film. En tant qu'enfant, on peut y voir aussi énormément de très belles choses. Vraiment, c'est un super film familial à découvrir pendant les fêtes ou à se refaire tout seul. Et d'ailleurs, je pense que le fait de tourner cette vidéo va me donner très envie de le revoir. J'espère vous donner envie de le découvrir ou de le redécouvrir. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je remercie énormément Valentin de m'avoir convié à cette vidéo. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de participer sur sa chaîne. C'est vraiment une des chaînes, je trouve, les plus intéressantes de YouTube parce qu'il met en avant un cinéma peu conventionnel, peu distribué. Je découvre toujours énormément de choses sur son cinéma, en plus du fait que ce soit une des chaînes YouTube les plus prolifiques d'Internet. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez autant plaisir que moi à parcourir sa chaîne. Je lui souhaite bien évidemment tout le meilleur pour 2021 et je vous souhaite à vous tout le meilleur pour 2021. A plus ! La deuxième personne dont je vais vous parler et qui va vous présenter juste après son film de Noël s'appelle Laura de la chaîne Laura Fajor. Laura Fajor, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle ne fait que grimper maintenant. Et ça fait plaisir parce qu'on sent qu'elle a beaucoup de choses à partager, que c'est une grande adepte d'un cinéma de genre. Et Dieu sait, si vous connaissez ma chaîne, que j'adore le cinéma de genre. Pour ceux d'ailleurs qui sont très adeptes de la chaîne, vous avez pu la voir dernièrement dans un petit live où on a eu l'occasion de parler de beaucoup de choses, y compris beaucoup, peut-être trop de Scream et d'autres films. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à partager. C'est quelqu'un qui est passionné de cinéma. Et vous allez le voir dans la vidéo qu'elle a faite. Elle vous parle d'un film que je pense la grande majorité d'entre vous connaissent. Mais elle en parle avec tellement de passion qu'on ne peut pas s'empêcher de l'écouter et de redécouvrir ce film encore une fois. Voici Laura. Salut à tous. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne de Valentin pour vous conseiller un bon film de Noël à regarder pendant vos vacances de fête de fin d'année. Le film que j'ai choisi, c'est bien entendu mon film favori, celui que je regarde absolument tous les ans depuis que je suis gamine. Et ce film, c'est Gremlins de Joe Dante qui est sorti en 1984 et qui est scénarisé par Chris Columbus. Pour l'histoire du film Gremlins, pour vous le résumer rapidement, même si je pense qu'absolument tout le monde connaît ce film, on va suivre le personnage de Billy qui habite dans une petite ville des États-Unis et dont le père va décider de lui offrir pour Noël un mogwai. Et qu'est-ce que c'est qu'un mogwai ? C'est une petite créature magique, un petit peu mystique, qui est absolument mignonne, adorable, charmante, affectueuse. Mais il faut bien respecter les trois règles suivantes pour parfaitement s'occuper de son mogwai, à savoir ne pas lui donner à manger après minuit, ne surtout pas le mouiller, ne pas lui donner à boire et ne pas l'exposer à la lumière, surtout pas à la lumière du soleil. Et malheureusement, Billy va déroger à l'une de ces trois règles et les conséquences vont être absolument désastreuses pour Billy, pour les membres de sa famille, mais également pour tous les habitants de la petite ville de Kingston Falls. Gremlins, c'est pour moi le film de Noël parfait, parce que déjà il me rappelle plein de bons souvenirs d'enfance et c'est vraiment un film qui est emprunt de nostalgie pour moi. C'est un film qui se déroule pendant les vacances de Noël, on se retrouve dans cette petite ville qui est trop mignonne, qui est recouverte de neige, qui est super bien décorée, très bien illuminée, avec des habitants tous plus charmants que les uns que les autres. Et on se retrouve avec ces horribles créatures, ces horribles Gremlins, qui ont tous les pires traits de caractère possibles. Ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont vulgaires, ils sont agressifs. Et le mélange des deux est beaucoup trop drôle, c'est un film qui va mêler subtilement la comédie et l'horreur. Moi ce sont deux genres que j'aime énormément, c'est d'ailleurs peut-être là que me vient ma passion des comédies horrifiques. Le design des créatures est vraiment super bien réussi, Gizmo est aussi mignon que les Gremlins sont absolument moches. Le film est bourré de références des années 80, il est plein de scènes absolument cultes, comme par exemple la scène du bar, ou encore la scène des Gremlins au cinéma qui regarde Blanche Neige et les sept nains. Cette scène est absolument mythique. C'est vraiment le film de Noël idéal pour moi, qu'on peut regarder tout seul, qu'on peut regarder entre amis, qu'on peut regarder aussi en famille avec des enfants plus ou moins jeunes. Il me semble que la recommandation est autour de 10 ans. Personnellement je l'avais vu bien avant ça, donc ça dépendra de la sensibilité de chaque enfant, voilà c'est à adapter selon. Mais pour moi c'est vraiment un super bon film familial parce que chacun va y trouver son compte en le regardant tout simplement. Gremlins et sa suite, Gremlins 2, qui était sorti en 1990, qui n'est pas un film de Noël mais qui est dans la parfaite continuité du premier, ce sont vraiment deux films que je regarde tous les ans aux vacances de Noël depuis je ne sais pas combien d'années, depuis peut-être 25 ans ou quelque chose comme ça. J'aurais pu choisir beaucoup d'autres films qui se passent pendant les vacances de Noël et que j'aime vraiment beaucoup, mais Gremlins pour moi c'est le premier film qui me vient en tête quand je pense à film de Noël, c'est automatiquement Gremlins de Joe Dante. J'espère que cette recommandation vous aura plu, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, salut ! La personne ensuite qui va vous présenter un petit film à regarder le soir de Noël, c'est une actrice qui a décidé de se lancer sur YouTube suite à malheureusement une période bien étrange dans laquelle on se trouve qui se nomme le confinement et elle a décidé à la fois de nous parler des films qu'elle a vus, mais également de nous parler de son expérience d'actrice. C'est Léa de la chaîne Léa Blabla. C'est quelqu'un de vraiment très intéressant que j'ai eu l'occasion de découvrir dernièrement et avec laquelle j'ai pu faire un live notamment dans lequel on a pu discuter d'énormément de choses et c'est quelqu'un qui est vraiment passionné de cinéma, ça se ressent dès les premières minutes où on discute avec elle et c'est ça en fait qui m'a beaucoup touché, qui m'a donné envie de lui laisser l'opportunité de pouvoir s'exprimer ici, de pouvoir vous présenter un petit film de Noël dans lequel je pense vous allez avoir envie de tout de suite vous plonger tellement son choix m'a personnellement beaucoup touché et où je me suis dit c'est évident qu'il faut regarder ce film. Voici donc le film de Léa. Salut, c'est moi. Oui, c'est Léa Blabla et je vous retrouve, coucou à ceux qui me connaissent, enchanté à ceux qui ne me connaissent pas. Je vous souhaite à tous une merveilleuse période de Noël, de bonnes fêtes, une future très bonne année 2021. Espérons qu'elle soit meilleure que l'année qu'on vient de passer et moi je suis là pour vous parler d'un film très particulier puisque, vous le savez, Noël c'est la période pendant laquelle on regarde les films familiaux, les films qu'on a aimé en famille quand on était enfant, les films d'enfance, ce qui nous font du bien. Et moi, dans mon top 3, il y a un film qui n'est pas très connu en France et pourtant il fait partie vraiment du panthéon de la pop culture aux États-Unis, c'est Princess Bride. Sorti en 1988 et réalisé par Rob Reiner avec au casting Carrie Elves qu'on a aussi vu dans Sacré Robin des Bois de Mel Brooks et Robin Wright qu'on a aussi vu dans House of Cards, il y a au scénario Monsieur William Goldman. Et William Goldman, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a scénarisé énormément de plutôt quand même vachement bons films et il a aussi, avant d'écrire le film, écrit le livre. Princess Bride, oui, je suis une fan girl. Ce livre, si vous aimez Burkinais, jetez-vous dessus parce que c'est une petite perle. Ça raconte l'histoire de Princess Bride dont on va parler, avec une narration qui est super drôle. Vraiment, il brise le quatrième mur dans le livre, c'est plein d'aventures, c'est un bijou, donc jetez-vous dessus. Parlons de Princess Bride, le film. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, la période actuelle, qui est un peu malade, il est un peu cloué au lit avec la grippe et son grand-père va venir essayer de lui remonter le moral et pour ce faire, et va lui raconter une histoire. Au début, pas trop emballé, le jeune garçon finit par se plonger dedans et nous avec, et on va suivre les aventures folles de la princesse Boutondor, qui a vu son bien-aimé s'éloigner d'elle, elle le croit mort, et là, le prince Humperdick, le maléfique prince Humperdick veut sa main. Et là, les amis, il va y avoir une tripotée d'aventures et qui mieux que William Goldman pour vous les résumer ? Attention, il y aura des duels à l'épée, des bagarres, de la torture, du poison, de l'amour, de la haine, de la vengeance, des géants, des chasseurs, des méchants, des gentils, des serpents, des araignées, des monstres, des poursuites, des évasions, des mensonges, des vérités, de la passion et des miracles. Vraiment, c'est un film d'aventure comme on aime quand on est enfant. Il y a une lecture pour les enfants et une lecture pour les adultes avec beaucoup d'anachronisme, de l'absurde, c'est à mourir de rire. Il y a des répliques cultes et je suis sûre, sûre que vous en avez déjà entendue au moins une. C'est un petit peu le même genre d'humour que Mel Brooks, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil. Et vraiment, je vous le conseille à 1000%. Ce film a bercé mon enfance, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a de quoi satisfaire les petits et les grands. Jetez-vous dessus. Il me semble que c'est sur Amazon Prime et c'est aussi en VOD, bien sûr. Et je vous laisse avec ce film, je vous laisse aussi avec les propositions des autres Youtubers. Je suis sûre qu'elles vont être fantastiques. Merci à vous de me suivre dans mes aventures Youtubesque. Merci à la chaîne LCDC pour cette invitation, c'est toujours avec un immense plaisir. Je vous fais de gros gros bisous, passez une bonne fucking soirée et à bientôt. La prochaine personne que je vais introduire, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément sur Internet. C'est un Youtuber qui a commencé avec son cousin et qui ensuite a décidé de partir en solo comme son cousin l'a fait d'ailleurs. C'est David de la chaîne The Film Talker. Et David, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que non seulement c'est quelqu'un qui est capable de parler de cinéma avec une immense facilité, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est capable de parler de cinéma avec une passion débordante. Et peu importe le sujet dans lequel vous allez vous lancer, vous allez sentir qu'il a envie d'en parler avec les tripes et avec le cœur. Et c'est pour ça que j'avais envie de lui laisser l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Alors vous allez voir, il n'est pas en hyper forme dans la vidéo, mais le choix qu'il nous propose de regarder comme film est juste génial. Et je vous avoue que lorsque j'ai découvert son choix, je ne connaissais pas le film. Et je me suis dit que finalement, c'était complètement logique de regarder ce film le soir de Noël. Voici donc le film de David. Salut Valentin ! Voilà, je me suis mis un petit feu de cheminée artificiel derrière moi, histoire de renvoyer une petite atmosphère de Noël dans la vidéo. J'ai aussi attrapé un rhume, je ne sais pas si ça s'entend, mais du coup, ça participera encore plus à cette ambiance hivernale de Noël. Donc, tu m'as demandé de présenter un film que j'aime bien regarder le soir de Noël ou pendant la période de Noël. Alors évidemment, il y a des classiques incontournables comme Maman j'ai raté l'avion, Gremlins, Piège de cristal ou 58 minutes pour vivre. Voilà, des films que je regarde pratiquement tous les ans à la même période. Mais là, j'avais envie de parler du film Le secret de la pyramide, qui est un film réalisé par Barry Levinson, le réalisateur de Renman. Un film sorti en 1985, produit par Steven Spielberg, par sa société de production Amblin. Et donc, Le secret de la pyramide, c'est tout simplement un film sur la jeunesse de Sherlock Holmes. Et ça, ça n'avait jamais été fait, ça n'avait jamais été abordé, la jeunesse de Sherlock Holmes, c'est la première fois. Donc, il y a quelque chose d'assez original et d'assez amusant de pouvoir revenir comme ça sur l'origine du mythe de ce célèbre détective privé et de voir comment a démarré les premières enquêtes de Sherlock Holmes. C'est assez amusant. Et c'est un film que j'aime beaucoup regarder, oui, pendant les périodes de Noël, parce que l'histoire se déroule en plein mois de décembre, sous la neige, dans un Londres du 19e siècle. Et ce qu'il y a aussi d'assez troublant avec ce film, c'est que quelque part, on peut presque le considérer comme l'ancêtre d'Harry Potter, puisqu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec Harry Potter, ne serait-ce que par l'environnement qui se déroule dans un milieu scolaire, puisqu'on suit l'aventure de nos héros qui ne sont encore qu'étudiants et qui doivent mener une enquête pour élucider des crimes mystérieux, des crimes qui vont emmener nos héros à se confronter à de la magie, à du fantastique, à de la mythologie. Voilà, tous ces éléments-là qu'on retrouve dans les Harry Potter. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que le scénariste du Secret de la Pyramide, c'est Chris Columbus, qui n'est autre que le réalisateur des deux premiers Harry Potter. Donc, l'affiliation, elle est bien là. Et à se demander si J.K. Rowling ne s'est pas inspiré du Secret de la Pyramide pour imaginer ces histoires d'Harry Potter. Voilà, parce qu'il y a aussi l'acteur qui interprète Watson, qui ressemble quand même pas mal à Harry Potter, je trouve. J'ai toujours trouvé qu'il avait un peu la même gueule, quoi. Voilà, un visage rond, les lunettes rondes, pareil comme lui, brun. Bon, enfin, je ne sais pas, il m'a toujours fait penser à lui. Et donc, voilà, le Secret de la Pyramide, c'est une petite gourmandise que j'aime bien déguster pendant les fêtes de Noël. Je trouve que ça s'y prête bien, on est bien dans l'ambiance. Et donc, ouais, l'histoire est plutôt bien menée, l'intrigue est bien prenante. Les comédiens sont très bons, l'acteur qui joue Sherlock Holmes est excellent. Il a du charisme, il a du charme, il a cette élégance britannique à l'anglaise qui sied parfaitement au personnage de Sherlock Holmes. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement Le Secret de la Pyramide à regarder pendant les périodes de Noël. Ciao ! La prochaine personne qui va vous introduire un film à regarder le soir de Noël, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est une de ces personnes qui a choisi d'explorer sur YouTube un genre de cinéma que peu de YouTubers ont l'occasion de pouvoir aborder. Il s'agit de Laïa, de la chaîne Nécro Laïa, et elle a choisi d'aborder un film qui est évident pour la période de Noël, mais que bizarrement, dans tous les épisodes qu'on a pu faire autour des films de Noël, personne n'a jamais évoqué parce que c'est un très vieux film. Et vu que Laïa est quelqu'un qui adore les très vieux films, et bien, lorsqu'elle a choisi ce film, je me suis dit, bah oui, et elle est revenue vers moi en disant, ouais mais t'es sûre, parce que c'est quand même un petit peu cliché, et tout le monde a déjà parlé de ce film, et je lui ai dit oui, mais personne n'a eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Donc vas-y, lance-toi, et je pense que vous allez avoir envie de re-regarder le film qu'elle va évoquer. Voici donc Laïa. Et bien, bonjour tout le monde, je suis Laïa, de la chaîne Nécro Laïa. J'aime parler des acteurs qui sont morts, et des films qui sont généralement noir et blanc. Et comme Noël approche, et que c'est une période peut-être un peu déprimante, parce qu'il fait froid, et qu'il y a de la grisaille partout, moi, j'avais envie de vous proposer un film qui fait chaud au cœur, et plein de bons sentiments, c'est le film La vie est belle. Alors je précise tout de suite, c'est pas celui avec Roberto Benigni qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, moi je parle d'un homonyme, qui a été réalisé par Franck Capra avec James Stewart, en 1946. Alors La vie est belle, ça raconte la vie du gars le plus formidable du monde, qui s'appelle George Bailey. On voit défiler toute sa vie depuis son enfance, et on se rend compte qu'il passe son temps à se sacrifier pour les autres, que ce soit sa famille, ses amis, tout le voisinage. Et il passe sa vie à reprendre la boîte familiale, alors qu'il avait peut-être d'autres rêves à accomplir, comme voyager et partir faire de l'exploration. Ce qui va se passer, c'est que justement le jour de Noël, dans son entreprise, son oncle qui travaille avec lui va perdre une très grosse somme d'argent, qui est le résultat de l'épargne des clients, mais perdre pour toujours. Du coup, George pète un plomb, contre son oncle, contre sa famille qui s'inquiétait pour lui, contre le méchant de la ville, le vieux Gripsou, qui veut racheter la ville et avoir la main mise sur tout, parce qu'il lui a envoyé les flics aux trousses. Et George est tellement bout de sa vie qu'il va souhaiter y mettre fin, et il va se diriger vers le pont le plus proche pour en sauter, y mettre fin à ses jours. Mais c'est sans compter sur un petit vieux qui déboule de nulle part et qui saute à l'eau à sa place. Donc George va sauter pour le sauver, il est ce qu'il est. Et en le repêchant et en discutant avec lui, on se rend compte que le vieux en question s'appelle Clarence et que c'est un apprenti ange gardien. Il est en charge du cas de George pour gagner officiellement ses ailes, et bien sûr, donc lui faire reprendre goût à la vie. La tâche va être compliquée parce que Clarence est un apprenti, et George est au fond du trou. Il est carrément en train de déclamer, « De toute façon, tout le monde se serait bien mieux porté si j'avais jamais existé et que j'étais jamais venue au monde. » Ce à quoi, l'ange va s'exclamer, « Challenge accepted ! » Et George se retrouve soudain catapulté dans une autre version de sa vie où il n'aurait effectivement jamais existé. Donc il se rend compte de ce que serait devenu sa famille sans lui, ses amis, son voisinage et même toute la ville entière, sans l'influence qu'il a eue sur ses proches. Donc, je ne vous spoilerai pas davantage, mais on reste avec ces questions en suspens. Est-ce que George va se rendre compte de l'influence qu'il a eue ? Est-ce qu'il va réussir à revenir dans sa dimension originale ? Qu'est-ce qui va se passer avec la somme d'argent qu'il a perdue parce qu'il a toujours les flics aux fesses, et puis il vient de hurler sur sa famille ? Que va-t-il se passer ? Alors, je conseille ce film pendant la période de Noël parce que déjà, ça change un peu de Sissi et des Disney. Je conseille ce film parce qu'on s'attache réellement à George, on peut facilement s'identifier à lui et à ses problèmes de tous les jours. Ça fait appel à des valeurs qui peuvent être vues comme simplistes, voire cucul, genre « Oh, la famille, c'est bien ! » « Oh, il faut aimer son prochain ! » « Oh, il faut se rendre compte de tout ce qu'on a sans le savoir ! » Et à la fin du film, moi-même, j'ai versé ma petite larme devant cet étalage de bonté et de bons sentiments qui, comme je l'ai dit, fait chaud au cœur. Voilà, j'espère que j'aurai pu éveiller votre intérêt sur ce film et que vous aurez peut-être envie de le voir. Je remercie les chroniques du cinéphile de m'avoir permis de faire cette présentation et je vous dis éventuellement à très bientôt sur ma chaîne ! J'aurais pu dire Joyeux Noël. On peut le refaire ! Oui, voilà ! La personne suivante qui va vous présenter un film à regarder le soir de Noël nous vient de très loin. Et je suis très content d'avoir réussi à la voir sur cette chaîne. Il s'agit de Marie, de la chaîne Marie Fontaine. Et Marie est québécoise. Et je suis très content d'avoir réussi à la voir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle parle à la fois de films qui sont assez connus et en même temps, elle arrive à nous faire découvrir des films qui viennent de son pays. Et Dieu sait que c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il y a beaucoup de trop de films québécois mais dans tous les genres qui sont passés à la trappe. Et heureusement, elle, elle arrive un petit peu à explorer ce terrain-là et à nous faire découvrir des films. Et au-delà de ça, son avis autour du cinéma est extrêmement touchant parce qu'elle en parle avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de douceur. Et lorsqu'on regarde une de ses vidéos, on ne peut s'empêcher de se dire que non seulement déjà elle a une super voix, qu'on se le dise, mais au-delà de ça, elle arrive à parler de cinéma avec beaucoup d'ouverture. Et elle arrive à nous faire découvrir des choses qui sont parfois extrêmement logiques mais auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et le film qu'elle a choisi pour Noël est un film que personnellement, j'adore. Voici donc le film de Marie. Joyeux Noël à tous! J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marie et le film que je vous propose de regarder pendant le temps des fêtes, c'est La Guerre des Tuques. La Guerre des Tuques, c'est un film québécois qui avait décrit et réalisé par André Melençon en 1984 puis qui met en vedette des enfants de 11-12 ans qui pendant leurs deux semaines de vacances de Noël vont se faire une énorme guerre de boules de neige. Ces enfants-là vont tellement être crainqués, ils vont tellement être investis dans leur guerre, dans leur bataille de boules de neige qu'ils vont même se construire un énorme fort en neige. Pourquoi est-ce que moi ce film-là m'a absolument marquée et pourquoi est-ce que j'espère vous faire découvrir en retour? C'est parce que c'est un film qui est carrément devenu mythique dans l'imaginaire collectif du cinéma québécois. Oui, le film est sorti en 1984, pourtant moi je suis une fille qui est née à la fin des années 90 et pourtant il a complètement marqué ma jeunesse. Je trouve que c'est un film qui personnifie tellement bien qu'est-ce que c'est la jeunesse québécoise, soit le fait que quand on est à l'école puis qu'on voit qu'il commence à neiger à l'extérieur, la seule chose dont on rêve c'est d'aller jouer dans la neige et pendant leurs deux semaines de vacances, ces enfants-là vont passer tout leur temps à jouer à l'extérieur. Aussi, il y a un côté qui est mythique puis qui est tellement comme grandiose par rapport à un enfant qui veut regarder le film parce que qu'est-ce que les enfants aiment faire? C'est d'aller dans la neige, puis c'est justement de se construire des petites cabanes, de se construire des petits forts puis justement de faire une bataille de boules de neige. Mais lorsque tu as un enfant puis que tu regardes ce film-là et que tu vois l'énorme fort qui est carrément aussi gros qu'une maison, ça te ramène dans ton imaginaire d'enfant et ça vient vraiment, vraiment réchauffer notre cœur, je trouve. C'est vraiment un film qui a marqué l'imaginaire collectif, c'est vraiment un film qui a marqué toutes les générations de la jeunesse qu'on a ici au Québec et justement, si vous voulez découvrir un petit peu plus notre culture, je trouve que c'est le film parfait pour s'initier à notre hiver québécois, pour s'initier à notre culture québécoise et voilà, pour ça, je n'ai plus que vous le conseillez. La garde des tucs, c'est un film qui est drôle, qui est mignon, qui est tendre puis vous allez absolument vous attacher à la personnalité ultra colorée des enfants dans le film. Alors voilà, c'est tout pour mon petit segment 10 topos. Je vous souhaite un très beau temps des fêtes malgré les temps qui sont difficiles en ce moment. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur, de courage et surtout, je vous souhaite très fortement d'aller découvrir la garde des tucs. Bye bye ! Et bien voilà, voici mon petit cadeau de Noël. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir la chaîne de chacun de ces youtubeurs. Ce sont des youtubeurs qui, pour moi, sont essentiels à la culture web actuelle. Ce sont des gens qui arrivent à parler de cinéma avec passion, parfois avec un petit peu d'humour, parfois avec beaucoup de sérieux, mais un sérieux qui, du coup, renforce l'impact de leurs vidéos. Ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens que j'aime et ce sont des gens avec qui j'espère avoir l'occasion de retravailler. Et surtout, j'espère avoir l'occasion de pouvoir les rencontrer un jour parce que Dieu sait que cette période commence à être gonflante et Dieu sait que surtout, cette période empêche de pouvoir justement découvrir des gens comme ça. Donc j'espère avoir l'occasion de les rencontrer. J'espère vous avoir fait découvrir, peut-être, certains d'entre eux. J'espère que vous allez passer un bon Noël. En tout cas, je vous en souhaite un joyeux. Et tout simplement, on se retrouvera l'année prochaine à la même période pour reparler de films de Noël, bien évidemment. Et on se retrouvera en temps normal sur la chaîne pour parler de films tout court. Joyeux Noël ! Bon, maintenant, vous allez manger avec vos familles, si vous le pouvez. Ou alors, faites-vous un bon repas. Faites-vous péter le bide, j'en sais rien. Bouffez du foie gras, bouffez du saumon. Mangez tout ce que vous pouvez, vraiment, parce que... Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !